Alors on se retrouve pour la winner's final qui oppose du coup HBK Raven notre champion chez GG, notre champion local contre Verdoyance Verdoyance pareil qui est un champion du nord un peu c'est un petit peu voilà c'est le champion du nord clairement voilà c'est les deux champions qui s'affrontent je pense qu'on a là les deux joueurs j'aime pas forcément dire meilleur parce que j'aime pas spécialement mettre les gens au dessus des uns des autres mais en tout cas qui sont en bon état de forme c'est ça on a deux joueurs qui on va dire actuellement sont dans un très bon état d'esprit qu'ils connaissent très bien leur perso ça va être un très très beau match je pense que c'est la grosse tête d'affiche de ce tournoi c'est HBK Raven contre Verdoyance ouais ça c'est le match qu'on attendait là vraiment en fait finalement on a fait ce tournoi pour voir ça c'est ce qu'on attendait on est parti du coup donc on rappelle que c'est la winner's final et que c'est en FT3 ouais avec un déjà un petit début à la côté Verdoyance médaille est tout de suite rattrapé un côté HBK la force d'HBK c'est quand même son très gros zoning et puis la force de birdie avec son entier genre là G ne peut plus sauter en fait normalement il faut quand même préciser deux choses c'est que la première Verdoyance est un ancien joueur de birdie donc il connaît déjà très bien le match up birdie et HBK me semble-t-il et ça ça reste à confirmer déteste le match up G aussi parce qu'il me semble que récemment il a perdu contre un G en tournoi je sais plus quel tournoi et je crois faudra lui demander confirmation mais il me semble qu'il n'aime pas du tout le match up G en tout cas pour l'instant il s'en sort plutôt pas mal même si effectivement Verdoyance est en train de revenir mais le début de match à tout cas était bien entamé côté HBK et là il est en train de se faire effectivement remonter mais normalement il a levé trigger donc là normalement il devrait y avoir aïe 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 il devrait y avoir un sursaut côté birdie oui le gros combo aïe 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 c'est dommage il a levé trigger pour safeiser ça passe mais bien sûr ça passe en confirme oh oui pourquoi pas visiblement non il paraît qu'il paraît qu'il paraît que HBK avait la gare bon on n'a pas vu en tout cas c'était magnifique c'est un enseigneur de birdie il connaît le gambi l'ouverture il connaît le fameux dolphin ex et ben il a juste juste baissé voilà il a fait wifi ah pour faire wifi on peut baisser en fait je viens de le découvrir mais il s'est baissé et apparemment c'est bon à savoir ça il faudra regarder la VOD mais il me semble bien qu'il s'est juste baissé il ne s'est pas avancé en tout cas la regarde HBK qui est à la limite de stun verdoyance et là qui le pousse au coin là il est très très bien parti pour reprendre en rune partout allez Verdoyac et clac sonvé trigger on va voir ce qui va se passer là est-ce qu'il va remonter avec les boules de feu normalement il peut pas sauter normalement il peut pas sauter où est-ce qu'il est le bain de p là ah là là le gros combo ça fait très mal allez maintenant il va voir son vt on va voir ce qui va se passer allez le petit vt aï 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 il meurt pas son ton vt il est mort avec son vt verdoyance qui prend du coup le premier match et là à mon avis tu vois là c'est aussi une très bonne lecture de verdoy en fait parce que à mon avis ce qu'avait voulu faire aussi HBK c'est de faire son ex bullhorn là pour claquer son vt et sauf que du coup bah Verdoy a anticipé ça et justement bah en gros il n'a pas touché donc il n'a pas pu claquer son vt il la stun et en gros voilà il est mort avec ses ressources donc du coup premier set pour Verdoy premier set pour Verdoy vas-y je t'en prie premier set pour Verdoy ça marche hop premier set et du coup Verdoy déjà qui entend très bien ce match alors on a l'impression de revenir un petit peu là dans le schéma du premier du premier set en tout cas un match qui pour l'instant qui se fait beaucoup en neutral voilà il faut que vraiment HBK soit au taquet sur les BMP parce que si jamais il se fait sauter dessus là il va vraiment être mal parce que là Verdoy va pouvoir poser tout son jeu et ça va être impossible pour lui de remonter s'il n'y a pas d'en tir G c'est corner carry salement quand même avec la boule chargée là ouais il a déjà l'impression que tu peux plus t'as quand même pas mal d'outils pour corner carry avec G bah encore une fois voilà c'est la boule chargée qui fait quand même le taf la boule chargée tu sais quand t'es à la bonne portée en fait il y a beaucoup plus de stun et quand t'es dans le coin du coup t'as pas t'as beaucoup moins d'options en fait pour savoir comment est ce que tu peux te barrer et ça gratte beaucoup aussi je croyais qu'il me semblait qu'il avait posé une banane je sais pas en tout cas premier round pour Verdoyance donc je rappelle ce n'est pas encore une balle de match c'est une balle de 2-0 pour Verdoy bon jump in là trouvé mais donc pas de confirm avec ce boule ça joue vraiment sur les coups de site ah voilà bah du coup HBK qui a envie un peu de casser ce jeu un peu voilà passif il y avait un petit X qui est passé voilà encore très bien j'ai envie de dire tant que ça passe très bien et la balle est bien trouvé en crush counter voilà et là du coup il va pouvoir se servir du block stun Verdoy, ah voilà il a tentaté le jump mais un très bon bas MP voilà s'il reste comme ça normalement HBK il est plutôt bien aïe 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 ça par contre c'est pas safe et ben Verdoyance il lui fait direct savoir il lui fait regarde tiens un quart de barre tu me refais plus ça j'ai l'impression que dès que Verdoyance ouvre une garde il corner carry tout de suite en fait ah oui il rentabilise super bien son combo c'est ça le perso bon après le perso a l'air d'être fait pour ça aussi j'imagine mais systématiquement dès qu'il ouvre une garde il envoie dans le coin et c'est là où c'est compliqué de s'en sortir en fait c'est qu'à la main d'ouverture tu te retrouves dans le coin c'est ça et du coup donc là HBK qui claque son VT oh oui oui est-ce que du coup il faut rentabiliser avec la canette allez oui je confirme et oui voilà une canette là il a sorti deux canettes et les deux canettes ont été très bien rentabilisées tu fais quoi tu veux nous faire une canette IRL dame dame ou comment ça se passe voilà dame dame qui regarde le match et qui prend la canette d'Isty je sais pas ce qu'il va aller peut-être balle de 2-0 du côté de Verdoye ou balle de 1-1 du côté de HBK il a beaucoup de boules côté Verdoye regarde du coup là il a un petit peu changé son style il fait vraiment du zoning à la boule là côté Verdoye il se met à bonne distance tu vois pour que ça touche et en fait à cette distance là tu as vu même HBK en faisant un saut HK il n'arrive pas en fait à faire toucher donc c'est vraiment la bonne portée en fait côté G mais du coup ce que je me demande c'est pourquoi finalement là par exemple Birdy ne profite pas un petit peu du fait qu'il soit passif en neutral et vraiment avec une distance GG pour pouvoir poser par exemple une banane ou une canette ouais enfin après bon voilà du coup je n'ai pas les clés du match up mais j'ai l'impression de trouver ça dommage en tout cas un Verdoye qui pousse vraiment Birdy au coin là et HBK qui trouve le VT qui a bien rentabilisé son combo c'est ça exactement par contre ça c'était trop HBK est-ce que ça va tuer on était proche de la super on était proche de la super allez bien joué très bien joué côté Verdoye c'est son pif qui l'a mis dans la merde clairement ah ouais là le pif c'est dommage il avait il avait vraiment là le super combo qui l'a bien rentabilisé juste avant ouais il avait repris un petit peu voilà le spacing c'est ça et d'un coup il s'est mis à pif à la fin du combo on n'a pas compris pourquoi il n'a pas de raison en plus ouais bah écoute je sais pas il a peut-être senti le truc venir et du coup 2-0 pour Verdoye en c'est là du coup voilà sept derniers sept potentiels pour pour ce match il faut qu'HBK se réveille parce que là du coup 2-0 ça commence à être un petit peu lourd au niveau de la facture voilà allez ça c'est pas safe voilà et Shopsp on n'a pas vu beaucoup de Shopsp d'ailleurs c'est vrai côté HBK il y a très peu de Shopsp pas beaucoup de canettes bah voilà on en parlait il a voulu en faire une ouais peut-être que peut-être que justement la clé du match-up se situerait là varier un peu plus que le jeu avec de la Shopsp et du coup là Verdoye qui claque son VT direct Very Versaul genre côté Birdie on n'a pas envie de savoir ce qui va se passer on éjecte loin on laisse passer le VT donc là je rappelle G quand il a son VT il a sa boule chargée niveau 2 donc maximum ça peut être super gênant pour Birdie voilà du coup il prend les pressings voilà de l'infini et du coup là faut être patient là faut être patient HBK faut être patient c'est pas grave mais voilà du coup il a pu le VT ça fait mal effectivement ça fait mal mais voilà normalement allez tu peux le faire tu peux le faire voilà et là tu as l'avantage au coin là profites-en HBK HBK qui a presque 3 bar de dex ouais ouais il peut tuer il peut tuer là en une ouverture de garde ça peut être la mort sauf que Verdoye aussi il peut faire mal du coup il a chargé la boule le maximum là donc là ça va être dur oh la la et voilà un coup de doigt et c'est brah bah balle de match balle de match pour Verdoyance bah balle de grande finale même ouais enfin balle de grande finale balle de match balle de grande finale ouais on pourrait dire ça comme ça effectivement allez voilà l'ash of spay voilà très bonne position allez et là il faut mettre la pression là là il faut mettre la pression il faut pas laisser se relever oh magnifique petite balayette pour calmer le c'était un boulard nex ouais ex boulard je crois et voilà ça c'est bien ça c'est du beau combo voilà la canette ouais le shield qui permet de rester en l'air ça change un peu les timings d'entier c'est ça ça il faut pas 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 au dernier round quoi pas maintenant voilà allez c'est maintenant qu'il faut revenir allez allez voilà on s'est fixé avec le vt allez ça tue pas ça tue pas ça va gratter ou pas ah non il faut rien faire il ne peut rien faire avec le shield bah en tout cas très belle démonstration de Verdoye qui cette fois ci bah là où finalement Verdoyance avait un peu eu de mal contre monsieur Rico ouais bah ce qu'on voit là c'est qu'il y a quand même 3-0 donc un peu plus de facilité a priori alors est-ce que c'est le match-up je ne sais pas je te dis c'est un ancien joueur de boardy je pense qu'il connaît bien le match-up et que ça a dû aider pendant le pendant le combat je pense ouais d'ailleurs on l'a vu je veux dire il y a plus d'une fois où il était il a voulu faire Dolphinx et il n'était pas à bonne distance et je pense que Verdoye ça va aussi donc ouais et a très bien anticipé en tout cas le jeu à distance et en plus de ça il me semble que tu n'aimes pas le match objet toi voilà c'est ce qui me semblait aussi ouais c'est ce que je t'avais dit d'accord que non bah bon bah j'ai expliqué le coup qui s'incline sur ce match winner finale mais en tout cas qui n'est pas mort n'est pas mort qui va rester justement en top 4 dans les losers et qu'on va probablement peut-être retrouvé dans un match qu'on suivra il y a de grandes chances avec monsieur Rico avec Kouja et avec potentiellement on verra en tout cas mais voilà des gros joueurs et du coup on a Verdoye qui s'offre une balle enfin une balle une grande finale le ticket voilà qui est la grande finale c'est ça le ticket de la grande finale donc qui fera au minimum top 2 ouais et qui va l'arrêter qui va être en mesure de l'arrêter c'est clair c'est ce qu'on va voir dans les prochains matchs allez des bisous à tout de suite